Le module pétrophysique et dégraphie est composé de deux parties, une partie pétrophysique et une partie dégraphie. Ce module est classé dans l'unité méthodologique. Il a 5 crédits et confusions 3 et une charge horaire de 4,5. Trois heures réservées pour le cours et 1,5 réservées pour l'étudie. Le premier chapitre, porosity et permeability, est consacré à l'introduction à la pétrophysique, deux, aux facteurs qui gouvernent la porosité, la classification de la porosité, la saturation du fluide, l'utilisation quantitative de la porosité, classification de la permeability, les facteurs affectant la magnitude de la permeability, et enfin, le concept de l'unité du clou. Le chapitre 2 est réservé à la pression capillaire. On va voir l'équation dérivée de la pression capillaire. Ensuite, la pression capillaire de fonction G, et mesure de la pression capillaire. Le chapitre 3, on va étudier la moeability. Dans ce chapitre, on va éclaircir la tension interfacielle, l'angle de contact, l'évaluation de la moeability, et interfacielle activity, ou huile roche. Dans le quatrième chapitre, on va étudier les dégraphies de porosité. Première, les dégraphies nitrants, ensuite les dégraphies soniques. Dans le chapitre 4, on va voir l'outil Simon-Bandron et l'outil d'évaluation de Simon-Cieutti. Enfin, le dernier chapitre, on va étudier l'échantillonneur des fluides. Un échantillonneur ici de parois, deux échantillonneurs de fluides à la parois.